Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du chapitre 4 de Dordogne. Mamie devrait déjà m'avoir appelée, où est-elle ? Alors, mission retrouver Mamie, je sais même plus où est-ce qu'on en était. On dirait que Mamie est en bas. Est-ce que je peux fouiller ? Pas du tout. Donc on va aller en bas, à moins que dans la chambre il y a... Oh si, il y a une cassette. Oh, j'ai bien fait d'y aller. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et re-salut ! C'est Mimi, votre reporter extraordinaire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mamie, on voulait avoir une discussion avec vous sur un sujet difficile. Hum ? Un sujet difficile ? Oui, le peuple de France veut savoir. Savoir quoi ? Mimi, je dormais. Il est 16h, c'est l'heure du goûter. Où sont les biscuits ? Les biscuits ? Les biscuits ont été promis. Je... Ça, c'est de l'excellent journalisme. Me réveiller pendant ma sieste et hurler dans mes oreilles ? Mamie ! Très bien, très bien. Allons faire des biscuits. En route pour la cuisine. Et pose ce micro, je vais avoir besoin de toi pendant la préparation. C'était Mimi, reporter extraordinaire, qui a encore résolu une crise de goûter pour la France. Mimi ! J'arrive ! Ok. Je n'ai pas fait échappe pour sortir de cette cassette. J'ai bien cliqué cette fois-ci. Et donc, il était temps. Et qu'elle dort, il ne vaut mieux pas la déranger. Sauf que... Oui, ok. Ça, c'est toujours pareil. On va aller fouiller quand même avant d'aller la voir. Non, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut que je sorte. On pleut. On tente. Ah si, il y a quelque chose là. On en est où d'ailleurs au niveau des stickers ? Ah, mais en fait, ce n'est pas du tout l'épisode 2 du chapitre 4. C'est l'épisode 5. Parce que là, dans mon sommaire, il y a écrit 5 les grottes. Sommet du monde, les grottes. Oh ! Donc, non, c'est le chapitre 5. Ok. Mais du coup, dans le chapitre... Ah bah non. La coccinelle, elle est dans... On vient de la voir. Ah si, chapitre 5. Ah si, chapitre 4. Oh là là. Mais je ne... Je ne lis absolument pas ce qu'il y a à l'écran. C'est dingue. Alors, par contre, vous n'avez pas tout l'écran. Attendez. Ok, normalement, c'est bon. Donc, il nous manquait un sticker pour le chapitre 4. Et on est bien sur le chapitre 5. Et du coup, sur les autres chapitres, il ne nous manquait pas de stickers. Mais on en a loupé un là. Au niveau des mots, il nous a manqué un sur le chapitre 2, sur le chapitre 3, 3 sur le chapitre 4. Ok. Et on n'a pas fait assez de photos, clairement. Très bien. Oui, j'ai fait échappe. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des stickers ailleurs ? Donc, je suppose par ici. Par contre... Ah oui, non, c'est juste un point de vue. Je ne peux pas y aller, quoi. Ok. Donc, ce n'est pas par ici. Et par là, je ne peux pas y aller. Donc, c'est forcément par là. Il faut vraiment que j'aille en kayak ? Non, je ne peux pas y aller. Non, je ne peux pas y aller. On va voir si c'est ce chemin-là. Non plus. Donc, je suppose qu'on doit y aller en kayak. Mais je ne sais absolument pas où. Rappelez-moi quel âge elle a ? Pour partir en kayak, toute seule, dans une région qu'elle ne connaît pas. Je crois que je vois un point d'exclamation là-bas. C'est ici, j'en suis sûre. Je ne vois rien. Je vais devoir éclairer le chemin. Trouver un moyen de m'éclairer dans les galeries. Moi, je vois un truc là. C'est une bouteille, mais comment je m'éclaire ? Les lucioles ici ? J'attrape des lucioles ? C'est ça ? C'est tout à fait ça. Ah, ok. Hop là ! Ça devrait suffire. Ah, il y a un mot. Je n'ai même pas vu quel mot c'était. C'était quoi ? Obscurité. Ok. On va en reprendre. Hop là. Tu as débloqué un nouveau lieu. Oh oh, il faut aller tout là-bas. Oh non, il va falloir faire du parcours. L'aventure comme un sissi. Non, je ne veux pas faire du parcours. Hey voleur, c'est quoi ton nom ? Je m'appelle Renaud. Coucou ! Il lui fait coucou. Trop mignonne. Désolée, j'avais juste envie de crier ton nom. Ok. Seul. Hé, t'es encore là ? Ouais, pourquoi ? Tu t'es perdue, petite fille de la ville ? Ok. Donc il nous montre. Il est sûr, il nous montre où est-ce qu'il faut qu'on aille. Ok. Impressionné. Cet endroit est immense. Ne te perds pas. On essaye, on essaye, mais il fait tout noir mon gars. Ah, une grotte. Ok, pour le moment, c'est pas si dur que je ne le pensais. Il faut juste cliquer, en vrai. Ça va. Perdu. J'arrive pas à croire que tu te sois jamais perdue. Jamais ? Enfin, non, jamais. Ben voyons. J'ai pas du tout eu la même réaction qu'elle. On dirait que t'as croisé mes potes, les chauves-souris. Le doute. Est-ce que je peux l'attraper ? Je savais que j'aurais pas dû croire un voleur. Je suis pas un... Et sinon, on en a pour longtemps comme ça ? Colère ? Tu es en colère ? Ok. Je pense que là, on peut grimper. Je suis désolée de t'avoir dit ça. Tu ne sais rien sur moi. Je sais bien. Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Un colobre ? Un colobre ? Merci de m'avoir aidée. Je croyais que t'étais une grande aventurière. Je le suis. C'est vraiment très chouette. Je sais. C'est des trucs que j'ai récupéré ces dernières années. Et t'as encore rien vu, cocotte. On vous a vraiment appelé cocotte, là ? Ok, il y a un livre là-bas, déjà. Je suis sûre qu'on peut prendre le livre, mais... Mais je ne peux pas aller plus loin. Ah si, ok. C'est le dragon que tu veux trouver. Je veux son trésor, surtout. C'est une créature qui dort au fond de la Dordogne. Il mange les bateaux, les marins, les pêcheurs. Quelle taille fait-il ? Il est aussi long que la Dordogne. Ça ne va pas être de la tarte de l'attraper. Tu m'étonnes. Emmène le livre avec toi, tu pourras étudier le colobre comme ça. C'est pour ça qu'on a le bouquin dans l'arbre. C'est le plus bel endroit de toute la Dordogne. Parce que j'ai besoin d'un bon point d'observation pour surveiller le colobre. D'ici, je peux avoir un oeil sur toute la rivière. Ah, on va pouvoir prendre des photos. Là aussi, ça c'est bien. Je crois que j'ai faim. Mais je n'ai pas fini de prendre mes photos. Ah, mais c'est notre maison là-bas. Ok, quittez. Oh, c'est le chat. Tu as des livres, des cannes à pêche et une vue superbe. C'est vraiment incroyable. Regarde-moi ça un peu. Je peux tricher en cours et je peux même enregistrer jusqu'à dix numéros de téléphone. Dix ! Sérieux ? Je peux l'avoir ? Bon, j'ai une idée. Si nous nous entraînions à imiter le cri du colobre. Pour l'attirer, exactement, tu lis dans mes pensées. Attends, nous devrions nous enregistrer pour pouvoir lui tendre un piège par exemple. Ah, bien vu. Ah, il fait vraiment ce cri là ? Je ne cliquais pas au bon endroit, évidemment. Je l'ai fait en miroir. Il ne fallait pas le faire en miroir. Mince, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Je n'en sais rien, moi. Ça. Ça. Il va falloir faire. Ok. Un nouveau son. C'est trop, trop beau. Les premières étoiles vont bientôt apparaître. Oh non ! Je dois y aller. À demain ! Parce que demain, on part à la chasse au colobre ! Je sens qu'on va se faire gronder. Si tu t'entends d'études, tu me fais passer pour un monstre. J'ai travaillé, Fabrice. Non mais dis donc ! On ne parle pas comme ça à sa mère. Mimi n'a rien à voir là-dedans. Elle se débrouille toute seule et elle s'amuse ici. Ah non. On ne s'est pas fait gronder. Incroyable. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut prendre ? C'est la troisième semaine. C'était combien ? Cinq ? Attendez, je regarde au cas où. Non, il n'y a rien. Ah, plutôt par là, je pense. Il fait frisquer. Attention à ne pas tant aimer. Oh, les belles écharpes. Cette écharpe est très douce. Tu es partie en cachette aujourd'hui. Ah, c'est quand même. Je devrais être en colère contre toi. Mais tu ne l'es pas ? Non, pas tant que tu réponds à trois de mes questions. Où étais-tu ? Parti à l'aventure. Dans une grotte. Une grotte, il y en a des tas dans le coin. Bon, bon, mais pourquoi es-tu partie ? Pour explorer, pour découvrir des choses. Découvrir rien que ça ? Je trouve ça bien. Mais surtout, comment tu t'es senti aujourd'hui ? Libre. La liberté, c'est très important. C'est la sensation que je préfère. Donc, tu crois que je devrais te punir ? Laisse-moi réfléchir un instant. S'il te plaît, sois gentille avec moi. Évidemment que je serai gentille. Tu peux explorer et t'aventurer aux quatre coins du monde autant que tu veux, chérie. Tant que je te sais en sécurité. C'est trop mimi. Je ne sais pas pourquoi j'étais aussi fatiguée. Sans doute à cause de ce très long livre que j'essaie de finir. On est dans le même bateau. Et le personnage principal, c'est... Oh là là ! L'auteur ne connaît pas les femmes, c'est certain. Ah bah dis donc ! Allez ! Non, plutôt celle-là. Liberté, sensations inattendues. Doutes, essence de l'aventure. Coulogre, gardien de la Dordogne. Ça me paraît bien. Hop, et un petit son. Celui-là, validé. Eh bien, c'est tout pour ce chapitre 5 de Dordogne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501